et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne philopter cette chaîne a été créée pour le confinement afin de vous aider à réviser la philosophie et les concepts et repères clés du baccalauréat de philosophie aujourd'hui on va commencer avec la notion de la conscience qui est une notion une des notions primordiales sur le grand thème du sujet alors tout d'abord il faut réfléchir à la définition psychologique de la conscience qui serait une intuition plus ou moins exacte de ses états et de ses actes dans la notion d'intuition il y a un élément majeur extrêmement important c'est l'élément de conscience réflexive en ayant une intuition de ma conscience je sais que j'ai conscience et donc je vis cette conscience là cependant un philosophe des lumières écossaises dénommé hamilton va justement dire que cette intuition et que cette connaissance immédiate de ma conscience va être assez paradoxal car il m'est impossible de définir ce qu'est ma conscience et ce qu'est la conscience car en effet d'autres personnes peuvent avoir une conscience différente de la mienne pour commencer à parler de la conscience il faut tout d'abord ainsi parler de l'expérience que nous avons de la conscience une expérience qui pourra peut-être nous permettre de définir ce qu'est notre conscience ou les éléments qui nous permettent d'être conscient premier élément pour l'expérience de la conscience c'est le langage qui va nous permettre justement d'exprimer notre conscience à travers le pronom je je suis j'existe je pense j'ai envie de quelque chose je montre que je suis une subjectivité qui s'exprime dans le monde extérieur ici le philosophe allemand quand va justement nous dire que posséder le jeu dans sa représentation c'est un pouvoir qui va nous élever au dessus de tous les autres êtres vivants sur la terre c'est à dire que l'homme est le seul capable de disposer d'un jeu et de s'exprimer par un jeu il est donc différent des autres animaux deuxième notion donc importante la conscience ne sera pas la même chez l'homme chez l'animal et chez peut-être d'autres êtres vivants comme les bactéries moi j'aime bien les animaux ce jeu signifie donc un retour sur soi et même bien plus car quand va nous dire l'enfant au début ne prononce pas le jeu il va parler à la troisième personne paul veut manger paul veut boire etc et quand précise à partir du moment où l'enfant va dire le jeu je veux manger je veux sortir il y aura comme une sorte d'éveil de sa conscience qui va se créer un autre moyen d'expression de la conscience ça va être à travers les émotions et nous pouvons le voir notamment via le courant littéraire anglais du stream of consciousness le courant de conscience dont l'un des représentants majeurs est james joyce à travers son roman ulysse à travers le roman ulysse nous suivons les pérégrinations d'un personnage principal dans dublin qui réfléchit et pense selon un fil de pensée sans réel fil conducteur c'est à dire qu'il va passer du coq à l'âne il va totalement passer d'une réflexion à une autre en fonction de ce qu'il voit et des personnes qui le rencontrent ce stream of consciousness va montrer l'expression des sentiments mais également l'expression des pensées à travers un fil directeur ou du moins à travers la construction raisonnée d'une pensée symbole donc qu'il y a une conscience qui existe à travers la réflexion et l'évocation des émotions au delà de l'évocation pure de la réflexion les émotions peuvent être également un stimulant pour l'éveil de la conscience et nous le voyons notamment dans la philosophie de l'absurde chez camus si certains d'entre vous en première ont travaillé l'ouvrage l'étranger de camus dans lequel on suit un personnage dénommé meursault qui tue un inconnu d'un coup de revolver et se fait condamner à cause de ça vous le savez le fait de tuer cet inconnu va être en fait prononcé par une émotion extrêmement forte dû au soleil dû également une volonté de se révolter face à un monde qui est absurde ainsi l'émotion forte la révolte face à l'absurdité du monde va éveiller la conscience de meursault et la conscience du personnage dans l'absurde on peut terminer sur l'expérience de la conscience notamment avec un troisième point c'est la notion d'action et là je vais vous parler d'un philosophe un peu plus contemporain qui s'appelle bergson et dans son ouvrage la conscience et la vie bergson va nous dire que la conscience va avoir plusieurs degrés ça signifie qu'on ne va pas éteindre ou allumer la conscience il ne va pas y avoir des êtres qui n'ont absolument pas de conscience et des êtres qui vont avoir une conscience il va y avoir plusieurs pourcentage de conscience il va nous dire justement que la conscience est immanente à tout ce qui vit ça signifie que tout ce qui est vivant à une conscience peut-être qu'une bactérie aura par contre une conscience à 0,3% et à côté un être humain une conscience à 90% il va préciser justement que le degré d'action va caractériser le degré de conscience et il est donc possible qu'un individu un être humain puisse ne pas avoir le même degré de conscience tout au long d'une même journée ainsi lorsque je m'endors ma conscience sera plus endormie lorsque je fais une tâche répétitive aussi tandis que lorsque je vais faire un choix difficile un choix cornelien comme un dilemme par exemple là ma conscience va être éveillée car il va y avoir de l'enjeu mais la conscience ne peut pas simplement se définir uniquement sur l'expérience que nous en avons et elle interagit avec énormément d'éléments notamment en en promettant le corps car en effet on peut se poser la question qui du corps ou de de la conscience à la primauté qui est ce qui est plus important qui est ce qui tient les rênes en quelque sorte Descartes va justement nous dire que nous ne sommes pas lorsque nous sommes dans un corps nous ne sommes pas comme un capitaine dans son navire c'est à dire que la conscience ne tient pas la barre et le bateau n'est pas symbolisé par le corps ici c'est quelque chose de beaucoup plus symbiotique c'est à dire que le corps va influencer la conscience et la conscience va influencer le corps l'importance du corps peut se voir notamment avec le somnambulisme là où on a l'impression que la conscience est éteinte et que pourtant le corps fonctionne de manière générale aussi par exemple quand le corps va s'éteindre la conscience aussi c'est ce que l'on appelle donc la mort et justement dans ce cadre là la conscience ne peut pas être plus forte que le corps si le corps s'arrête la conscience également ainsi on pourrait supposer même que le corps peut être parfois plus important que la conscience et c'est ce que Nietzsche va nous dire Nietzsche va nous dire nous sommes en train de penser avec nos entrailles et la conscience n'est en fait que le résultat d'une intuition extrêmement complexe c'est à dire que tout au long de son évolution l'être humain aurait développé la conscience comme l'intuition des animaux simplement comme moyen de survivre ainsi la mémoire les émotions la raison tous ces éléments là qui semblent venir avec la conscience ne sont en réalité que des artifices que le corps a créé pour survivre et survivre beaucoup plus efficacement ici on voit donc que la conscience peut être littéralement défoncé par Nietzsche qui aime bien faire ça avec la plupart des concepts qu'il croise mais ce n'est pas uniquement le rapport avec le corps qui peut être important via la conscience la conscience peut être également structurée par l'économie et la société qui l'entoure on le sait notre famille constitue notre conscience mais également les échanges économiques et c'est ce que marx va nous dire notamment ainsi la conscience va être profondément déterminée par le cadre économique à travers lequel nous vivons notre univers nous vivons notre société on peut parler par exemple de la lutte des classes qui va opposer les ouvriers avec les bourgeois qui disposent des moyens de production si je suis un ouvrier ma conscience ne sera pas la même que si je suis un bourgeois ne serait ce qu'au niveau de mes ressources économiques mais également de mon cadre social dans le cadre social il y a un troisième point que l'on peut voir dans le rapport de la conscience à d'autres éléments c'est autrui car en effet autrui va m'aider à me construire et à constituer ma conscience vous le voyez ici dans notre cours nous sommes partis d'une conscience réflexive c'est à dire d'une conscience qui symbolisait la vie à une conscience qui se construisait par des influences extérieures et cela devient tout à fait intéressant lorsque l'on est en train de parler d'autrui le philosophe leibniz notamment va justement nous parler du rapport à autrui autrui va constituer finalement la mémoire de mes actes et de ce que j'ai été dans la société s'il arrive même que je perds la mémoire autrui pourra simplement me rappeler qui j'étais et les actions que j'ai commises de manière beaucoup plus approfondie chez sartre on peut voir que le regard d'autrui va participer essentiellement à la construction de qui je veux devenir et donc de ma conscience c'est ce que l'on va appeler la philosophie de l'existentialisme l'existentialisme c'est un courant de philosophie à travers lequel on peut imaginer que notre conscience et notre personnalité n'est pas déterminé à notre naissance un meurtrier par exemple n'est pas meurtrier dès sa naissance mais ce sont bel et bien nos actes les actes que nous avons décidé de faire qui vont construire notre identité il y a ainsi un poids énorme sur nos épaules car nous construisons notre conscience en fonction de ce que nous souhaitons faire mais il y a un autre point par rapport à cette philosophie c'est que vu que nous construisons notre conscience par rapport à ce que nous voulons faire nous avons besoin de nous définir et le regard de l'autre apparaît comme primordial dans notre définition de nous même car c'est un regard que nous n'aurons jamais lorsque autrui me regarde je ne pourrai absolument pas rentrer dans sa tête et me voir à travers ses yeux ainsi la définition qu'il a de moi même la définition qu'il a de ma conscience il est le seul à pouvoir la voir et donc autrui est extrêmement important pour me définir bien 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 on a parlé ainsi de l'expérience de la conscience on a également parlé ici de la conscience par rapport au corps à la société est également à autrui mais il va falloir également se poser la question sur l'existence même de la conscience est-ce que nous pouvons doter de la conscience alors il y a énormément de développement en psychologie qui vont nous faire supposer que la conscience n'est pas la seule à exister et n'est peut-être pas la chose la plus importante c'est ce que notamment freud va nous dire lorsqu'il nous parle de l'inconscient psychologique l'inconscient psychologique semble être la face cachée de la conscience une sorte de processus inconscient un processus caché qui serait au fondement même de certains de nos actes cet inconscient là se manifesterait à travers nos rêves qui réalise finalement des désirs qui sont refoulés par notre conscience mais également à travers des actes qui pourraient être des actes manqués par exemple sortir de chez soi et oublier ses clés à l'intérieur rester coincé dehors pourrait peut-être signifier que l'on n'a pas envie de re-rentrer chez nous l'inconscient serait au travail à travers ça mais par rapport aux doutes il y a un philosophe extrêmement important que vous devez travailler que vous devez connaître par rapport à la conscience c'est Descartes Descartes dans ses méditations métaphysiques va justement poser la question de la certitude et des connaissances qu'il a apprises il va se demander si justement l'ensemble de ses connaissances sont certaines il va en venir à la décision que non ces connaissances ne sont pas certaines on peut l'avoir trompé il peut être fou il peut être même malade et s'imaginer des choses il va donc développer ce que l'on va appeler un doute méthodique pour réussir à détruire l'ensemble de ses connaissances et arriver à une seule certitude la certitude qu'il est une conscience on peut douter de l'existence du monde extérieur selon lui car on peut le rêver on peut simplement l'imaginer ou être fou on peut également douter des vérités mathématiques ou des vérités qui sont abstraites en imaginant l'hypothèse d'un malin génie une sorte d'être surpuissant qui pourrait métamorphoser dans ma tête les vérités mathématiques et faire que par exemple 1 plus 1 soit égal en réalité à 4 et que je m'imagine que 1 plus 1 soit égal à 2 mais il va supposer que s'il y a quelqu'un qui puisse tromper ma pensée qui puisse tromper ma conscience il y a donc une conscience à être trompé résultat lorsque je pense j'existe et donc il y a une conscience qui existe la conscience chez Descartes la conscience de soi même semble donc constituer l'une des rares certitudes que l'on peut avoir d'un point de vue métaphysique et donc on voit que c'est extrêmement important et que cette conscience là constitue le fondement même de ses connaissances rappelez vous cependant que nous sommes à ce moment là chez Descartes en plein solipsisme c'est à dire que l'on ne peut pas imaginer l'existence d'autres choses on ne peut pas en être certain la seule chose qui existe c'est une conscience qui pense je terminerai maintenant avec ce qui pourra vous servir lorsque vous êtes en train de faire une dissertation sur la conscience pour votre troisième partie c'est à dire pour votre synthèse c'est parler de la conscience morale car en effet la conscience semble être le fondement même de mon existence néanmoins la conscience morale semble être réellement ce qui constitue ma personnalité la conscience morale qu'est ce que c'est c'est ce qui va me pousser à me décider d'agir ou non face à certaines situations est également ce qui va me pousser à savoir si je fais quelque chose de bien ou si je fais quelque chose de mal on peut imaginer par exemple qu'une conscience morale nous servirait dans ce que l'on appelle le dilemme du train vous imaginez donc une voix qui se divise en deux parties un train va aller selon votre choix sur une de ces deux parties la première partie va être remplie de personnes que vous ne connaissez pas que le train va écraser s'il passe par là et la deuxième d'une personne que vous aimez une morale devra donc vous permettre de vous décider entre sauver la vie de plusieurs personnes et sauver la vie d'une personne que vous aimez ici dans le cadre de la conscience morale quand mais en place que l'on appelle l'impératif catégorique qui devrait pousser notre volonté à agir en fonction d'un devoir c'est à dire agir en fonction du bien comment est ce que j'agis en fonction du devoir je m'imagine que mon action va être une règle en réalité et je m'imagine que cette règle tout le monde va essayer de la suivre au moment où j'agis ainsi par exemple si je décide de mentir j'imagine que la règle de mon action c'est j'ai le droit de mentir mais si tout le monde est en train de mentir je me rends compte que c'est le bordel dans la société donc je sais qu'il ne faut pas que je le fasse très exactement l'impératif catégorique va s'intituler de la manière suivante c'est faire que la maxime de mon action puisse être érigée en loi universelle de la nature c'est à dire réalisée par tout le monde au moment où je le fais résultat je vais donc pouvoir agir en fonction d'une sorte de loi que je vais me donner à moi-même un calcul que je vais réaliser mais il y a autre chose à retenir chez Kant dans sa morale c'est le fait de considérer autrui comme une fin en soi et non comme un moyen à partir du moment où l'on considère autrui comme utile pour réaliser quelque chose on l'utilise comme un moyen et ce n'est pas bon pour Kant car la morale c'est d'agir en considérant autrui comme quelque chose d'indépendant de mes décisions et d'indépendant de mes actes ainsi vous le voyez la conscience morale semble être extrêmement importante dans la définition de mon rapport à la société de mon rapport au monde et même de mon rapport à la justice vous pourrez donc l'utiliser également pour des notions comme l'état, la justice et la société je vous ferai une petite ouverture sur la conscience morale en vous invitant à regarder une conférence de Peter Singer qui est disponible sur le site TED Talk qui est un site de conférences Peter Singer c'est un philosophe contemporain, il existe encore de nos jours qui est utilitariste l'utilitarisme c'est une philosophie qui s'inspire de John Stuart Mill qui est un philosophe un peu plus ancien qui suppose que nous devons faire un calcul lorsque nous agissons et nous demander si notre action maximise le bonheur autour de nous ainsi vous remarquerez que chez Kant je ne déciderai pas de quel côté le train va aller pour écraser une personne car je ne dois pas utiliser autrui comme un moyen tandis que chez John Stuart Mill et Peter Singer je vais essayer de sauver un maximum de personnes quitte à faire tuer la personne que j'aime, hélas bien j'espère que cette vidéo vous aura été utile pour les révisions du baccalauréat sachez que durant tout le confinement il va y avoir une vidéo par semaine sur une notion à travailler pour le bac en attendant je vous dis à très bientôt révisez bien, travaillez bien et aussi profitez de ce temps pour vous éclater et faire ce que vous aimez allez à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz